Pauline Lambert Et c'est l'heure de retrouver Pauline Lambert Bonjour Pauline Bonjour Saskiane Casser la voix 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 Je peux plus croire Si ce soir j'envite me casser la voix C'est ce que chante Patrick Bruel en 1989 Et c'est une drôle de déclaration pour un chanteur Habituellement, ils souhaitent justement éviter de crier pour préserver leur instrument Vous nous parlez donc aujourd'hui Pauline de l'aphonie Mais qu'est-ce que c'est exactement ? L'aphonie, cela veut dire littéralement l'absence de voix Et l'étymologie grecque du nom est très explicite Dans aphonie, le a est un préfixe privatif qui marque le manque ou l'absence Et phonée veut dire le son, la voix L'aphonie, c'est donc l'extinction de voix Et les causes de l'aphonie peuvent être multiples Pauline ? L'aphonie peut avoir des causes physiologiques Je peux devenir affaune à cause d'un rhume ou d'une angine Bref, d'une inflammation du larynx L'extinction de voix peut aussi se produire après un forçage Je peux devenir affaune parce que j'ai parlé trop fort Ou crié pendant un concert ou une soirée Et c'est d'ailleurs ce qui est quasiment arrivé à un candidat à l'élection présidentielle C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner Parce que c'est notre projet Vive la République, vive la France Pendant ce meeting porte de Versailles en décembre dernier Le candidat d'En Marche s'est enflammé Et il a bien failli perdre sa voix Après ces envolées lyriques mal maîtrisées Emmanuel Macron a pris des cours avec un chanteur Jean-Philippe Laffont Pour apprendre à maîtriser le registre et le volume de sa voix Il y a aussi d'autres causes à Lafonie Pauline Il n'y a pas que des facteurs physiologiques Mais aussi des raisons psychologiques C'est par exemple ce qui arrive à Assurance Tourix Dans un des épisodes d'Astérix chez Raazade Le barde doit faire tomber la pluie Grâce à son chant absolument affreux Pour éviter une sécheresse en Inde Mais il est submergé par le trac Et il devient complètement affaune Je peux donc rester sans voix Lors d'une situation d'angoisse ou après un traumatisme C'est d'ailleurs ce que décrit Freud A propos d'une jeune fille prénommée Dora Il parle d'une petite hystérie Qui se traduit par une toux nerveuse, une aphonie et des migraines Et l'expression « demeurer sans voix » Traduit bien cette stupéfaction muette lors d'un choc émotionnel Et cela peut être particulièrement gênant pour tous les professionnels de la voix Enseignants, comédiens ou journalistes Mais les chanteurs ne sont pas nombreux à évoquer leur fatigue vocale Car c'est pour eux un aveu de faiblesse Ils craignent d'être accusés d'avoir une mauvaise technique vocale Et de ne pas être engagés pour une nouvelle production La soprano Nathalie Dessay est l'une des seules A avoir parlé publiquement de ses difficultés Et de ses opérations chirurgicales Et cela ne l'a pas empêché d'être réengagé Bien au contraire, cela lui a même attiré la sympathie bienveillante des spectateurs Et elle a alors avoué avoir un peu trop tiré sur la corde vocale Merci beaucoup Pauline Lambert pour cette chronique